Et donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale puisque depuis quelques jours, en fait au moins depuis deux jours, sur Steam vous avez accès, quand vous allez sur les archivements, du coup les succès qui sont débloquables dans Age of Empires 2 Definitive Edition, vous avez accès à plusieurs nouveaux archivements qui n'ont pas de nom, c'est juste Archivement X208, l'image, c'est une image classique Age of Empires 2 Definitive Edition. Et en fait, pourquoi il y a ces archivements ? Parce qu'en fait c'est des futurs archivements qui sont censés arriver dans peu de temps, parce que finalement ils sont déjà dans la base de données Steam, parce qu'en fait avant de mettre un succès, ils doivent d'abord le mettre sur Steam, puis après le rendre public. Du coup là, ça veut dire qu'ils l'ont déjà mis sur Steam, ce qui veut dire que potentiellement, il y aura peut-être un nouveau DLC. Alors, vous allez me dire, oui mais récemment, il y a peut-être quelques mois, ils ont rajouté plein de DLC pour rien un peu. C'est vrai. Sauf que là, il faut partir du principe que ça fait quand même un an, enfin ça fait presque un an qu'on n'a pas eu de DLC. Le dernier DLC en date était Dynasty of India, et que ça fait 3-4 mois qu'on a déjà eu un premier leak de Age of Empires 2 Definitive Edition Return of Rome, qui serait un portage de Age of Empires 1 dans Age of Empires 2. Du coup, peut-être, je dis bien peut-être, que ces archivements sont liés à Return of Rome. Du coup, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement une annonce sous peu, puisque nous avons déjà accès aux archivements. Du coup, moi je dis, on en saura plus d'ici quelques jours. Moi, à mon avis, c'est plus un DLC que juste des succès mis au pif. Ceux-là, il y a quand même beaucoup d'archivements. Du coup, moi je pars du principe que c'est potentiellement un nouveau DLC. Sûrement Return of Rome, qui avait déjà été liqué il y a plusieurs mois. On verra les prochains jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Merci.